... Au sommaire de ce journal, élection 2023, après la publication du calendrier électoral, des questions se posent sur les contraintes soulevées par la centrale électorale. Ne constitue-t-elle pas un obstacle à l'organisation du scrutin dans le délai constitutionnel ? La réponse avec un invité dans ce journal. Les agressions rwandaise de la crise sécuritaire à la base de la crise économique, selon un rapport du programme alimentaire mondial, les prix des denrées alimentaires sont actuellement en hausse au Nord-Kivu, une augmentation évaluée à 19%. Et en Afrique, le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obianguema Masoko, a été réélu avec 94,9% des voix pour un sixième mandat samedi. Cela a pris 43 ans au pouvoir, un record mondial. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. A la une, le programme alimentaire mondial a publié samedi son rapport périodique sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo, parlant des conséquences de la guerre qui oppose les forces armées de la RDC aux terroristes du AM23. Depuis mars dernier, au Nord-Kivu, ce rapport révèle que les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 19% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon le même rapport, le nombre des déplacés depuis le début des affrontements est estimé à 262 000 personnes. Et puis, publication du calendrier électoral par la centrale électorale. Toutes les dates ont été données par Déni Kadima. L'élection présidentielle, couplée aux législatives et aux provinciales, auront lieu le 20 décembre 2023. Le nouveau président, lui, prêtera serment un mois après, soit le 20 janvier 2024. Les détails sur le calendrier électoral avec Déni Kadima. Déni Kadima, plutôt. Environ près des 50 millions de Congolais sont attendus à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, mais aussi à l'élection des conseillers communaux qui seront organisés le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante ont publié les calendriers électoraux qui prévoient les élections générales en cette date, ce samedi 26 novembre 2022. A cette occasion, Déni Kadima Kazadi a invité le parti prénant au processus électoral à s'impliquer dans la mobilisation des électeurs. La CENI veut changer de paradigme pour s'aligner sur les bonnes pratiques électorales internationales et continentales. Il est temps et il appartient donc à toutes les parties prenantes de jouer leur rôle, dès le mois prochain, dans la mobilisation des électeurs. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Le 20 décembre 2023, ce sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Et la campagne électorale, selon les calendriers pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et provinciaux, interviendra du 19 novembre au 18 décembre de l'année prochaine. Par la même occasion, le numéro 1 de la centrale électorale a réaffirmé que le glissement ne fait pas partie du vocabulaire de son bureau. Et justement, après la publication du calendrier électoral, des questions se posent sur le contrainte soulevée par la centrale électorale, notamment les défis financiers ou encore sécuritaires dans l'est de la RDC. Ne constitue-t-il pas un obstacle à l'organisation du scrutin dans le délai constitutionnel ? On en parle avec Trésor K. Lala. Il est secrétaire national en charge de la communication et médias à Lala DC. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Guétan, et merci pour l'invitation. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation et bon dimanche à vous. Merci. Vous avez certainement lu les différentes contraintes publiées par la CENI aux côtés justement du calendrier électoral qui est une bonne chose attendue par toute la classe politique. Est-ce qu'avec ces contraintes, on peut dire que le spectre d'un quelconque glissement est toujours à craindre ? Merci beaucoup, M. Guétan, pour la question. Je ne pense pas. Et avant de répondre, ici, il faudrait d'abord féliciter le président de la CENI ainsi que toute son équipe parce que vous verrez que dans moins d'une année déjà, il a convoqué toutes les parties prénantes, n'est-ce pas, à ces processus au moins quatre fois au Palais du Peuple. Moi qui vous parle, j'ai l'habitude, n'est-ce pas, de répondre à ces invitations-là. Vous comprenez qu'il est déjà transparent. Est-ce que les vrais parties de l'opposition participaient également à ces cas de conservation ? Il appelle toutes les parties prénantes, tous les parties politiques qui sont acteurs majeurs, notamment ceux de l'opposition et ceux de la majorité. Nous nous rencontrons, n'est-ce pas, au Palais du Peuple à chaque fois que Denis Kadima nous invite. Donc, j'étais en train de dire que ça fera bientôt, là, plutôt dans moins d'une année, il a invité le parti politique, ok ? Déjà quatre fois. Vous comprenez déjà que c'est un signe qu'il est transparent dans tout ce qu'il est en train de faire. Maintenant, il est en train d'évoquer, n'est-ce pas, les contraintes d'ordre, n'est-ce pas, financiers et aussi sécuritaires. Moi, je crois, nous, qui soutenons le président de la République, nous ne sommes pas en train, n'est-ce pas, d'envisager un quelconque glissement. Et d'ailleurs, lui-même, le président de la CNI, l'a dit clairement que le glissement n'est pas dans le vocabulaire, n'est-ce pas, de la CNI. Et nous, nous sommes sur cette logique-là. Nous croyons qu'en 2023, comme il vient de publier, n'est-ce pas, les calendriers, il y aura effectivement les élections. Et d'ailleurs, il y a déjà une grosse somme, n'est-ce pas, qui a déjà été... 400 millions de dollars déjà décrassés par le gouvernement congolais. Près de la moitié, n'est-ce pas, du budget que doivent, n'est-ce pas, contenir ces élections. Donc, moi, je crois que nous aurons effectivement les élections. Mais en tant que technicien, il est en train de s'exprimer. Vous savez, on peut avoir des cas fortuits, OK, qui peuvent faire à ce que les élections soient peut-être repoussées, OK, peut-être quelques dates pourraient être réajustées. Ce qui n'est pas notre souhait. Mais nous, quand on sait qui nous concerne, et notamment pour mon parti politique, l'Alliance pour les actions du développement du Congo, nous devons avoir les élections en 2023. Et c'est comme ça que nous allons même justifier toute notre lutte que nous avions eue à mener pendant que nous étions à l'opposition. Et maintenant, au pouvoir, je ne vois pas Félix Tisséquet glisser parce que nous nous sommes battus pour le respect, n'est-ce pas, du délai constitutionnel des élections. Alors, vous dites que Denis Kadima, ou la CENI, a fait preuve justement de transparence en invitant à plus de quatre reprises à la fois les partis politiques, la société civile. On a vu les récentes réunions avec les médias. Donc, toutes les parties prenantes ont été invitées à différentes occasions. Alors, comment comprendre cet appel de la Mouka qui appelle justement à un plus large consensus d'abord et dit par la suite que le fait de coupler les trois scrutins pourrait être favorable à un chaos, pourrait faire le lit justement d'un chaos le jour des votes ? En fait, pour la première partie de votre question, je dirais que c'est un débat dépassé. Ou on veut les élections, ou on ne les veut pas. Je ne pense pas que l'heure actuelle est encore assez régroupée, consensus, consignable, n'est-ce pas, pour chercher quelconque, n'est-ce pas, dialogue ou consensus autour de ce qui est déjà fait. Donc, moi, je crois que le train est déjà en marche. Il faut être à bord pour, n'est-ce pas, arriver à bon port. Donc, là, ce n'est plus le débat. Je crois que ce débat-là est déjà dépassé. Nous devons évoluer. Lorsqu'on vous dit que les élections urbaines, municipales, locales, couplées aux élections présidentielles et législatives seraient quelque chose qui pourrait favoriser le glissement ou le chaos. Un chaos électoral, oui. Non, je ne pense pas. Moi, je crois que sur ces points-là aussi, il faut féliciter le président de la CENI, ainsi que toute son équipe. J'ai cité le président délicatement. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est depuis 2006 que nous avions élaboré la loi électorale. Jusqu'aujourd'hui, nous avions passé trois cycles électoraux. On n'a jamais organisé les élections urbaines, municipales et même locales. Donc, ça sera pour la première fois que ces pays connaîtra ces élections-là. Or, nous, quand nous étions en train de nous battre avant, c'était que ces élections-là puissent faire partie, n'est-ce pas, du processus électoral. Chose qui n'avait jamais été faite. Nous avions été privés de notre droit civique. Ce que moi j'appelle, c'était une extorsion de notre droit. Parce que vous savez, le développement, c'est au niveau de la base. Alors, ça fera bientôt 20 ans qu'on nous interdit de lire nos dirigeants au niveau de la base. Alors, quand quelqu'un vient, il manifeste leur volonté. Il met même un chronogramme pour que ces élections-là aient lieu. Mais il y a certains congolins qui peuvent se tenir des bouts pour dire que cette façon de faire là, ça serait favoriser un chaos. Pendant que c'est prévu, et par la loi électorale, et par une autre constitution, mais ça n'a jamais été appliqué. L'argument de presse épingue, pour être précis, justement, est un argument fallacieux, d'après vous ? Moi, je crois que ce sont des prétextes, ce sont des fuites en avant. Vous savez que l'opposition n'est pas prête à participer aux élections. Ils ont peur des élections. Alors, il faut évoquer n'importe quel prétexte, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas d'élection, afin de nous tirer vers les dialogues. Or, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Le 20 décembre, il y aura effectivement l'élection des présidents de la République, des députés nationaux et des députés provinciaux. Et le peuple ira voter. Nous sommes dans cette logique-là. Il n'y aura ni glissement, ni dialogue, préparons-nous pour les élections. Ni chaos également. Il n'y aura pas de chaos. On espère également que la population est suffisamment sensibilisée. Elle suit de très près ce qui se passe au niveau de la CENI, avec toutes les parties prenantes. Merci. Trésor Kalala, je rappelle, vous êtes secrétaire nationale en charge de la communication et médias au sein du parti Alliance pour les actions de développement du Congo, à ADC, comme c'est écrit sur ce que vous portez sur vous. Merci infiniment pour votre présence. Les sénateurs ont voté à leur tour la proposition de loi sur l'aviation civile. Elle est confiée à la Commission Infrastructure et Aménagement du territoire de cette institution pour études approfondies, en vue de présenter prochainement un rapport final à l'Assemblée plénière. Cette proposition de loi examinée et votée en seconde lecture au Sénat avait été confiée à la Commission Infrastructure et Aménagement du territoire de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied avant de présenter son rapport à l'Assemblée plénière. Sur 109 sénateurs qui les composent, 78 ont prépare au vote et ont voté à l'unanimité cette loi. En conséquence, le Sénat vote de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10, barre 014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi adopté le rapport de la Commission PAJ sur la loi portant code pénal congolais en matière de prévision et de répressions de la traite des êtres humains. Cette loi vise à unifier tous les aspects répressifs de la traite de personnes qui n'ont pas été prises en compte par les codes pénales et d'autres textes complémentaires en vigueur dans le pays. Une autre matière inscrite à l'ordre du jour de la plénière portée sur l'examen et l'adoption du projet de loi portant rédition des comptes de la loi des finances dont l'économie générale a été présentée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Au cours du débat général, les sénateurs ont décrié une disparité dans la répartition des recettes dans certaines provinces. Ils ont par ailleurs demandé au gouvernement de faire une répartition équitable des recettes aux provinces. La loi adoptée a été envoyée à la commission écofine de la Chambre haute pour son examen. Un délai de cinq jours est donc accordé à cette commission avant de présenter son rapport à la plénière. Il faut noter qu'au cours de la plénière, les spectateurs de la Chambre haute du Parlement a procédé à la présentation des nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nommés récemment par les chefs de l'État. Le nouveau directeur général à l'inspection générale de la territoriale, récemment nommé par le chef de l'État, Roger Lumbila, est entré en fonction et a promis de relever les défis de redressement de cet établissement public. C'était lors d'une cérémonie organisée à Kine Chassa. Après sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, le nouveau directeur général de l'inspection générale de la territoriale, IGT, a pris ses fonctions. C'était au cours d'une cérémonie organisée à Kine Chassa en présence de plusieurs agents de l'IGT ainsi que de représentants de la présidence de la République. Dans son discours, il promet de travailler pour l'intérêt du peuple congolais, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. Pour y arriver, je voudrais travailler avec tout le monde sans avoir un esprit d'impartialité. En tant qu'enjeu public de l'État, nous ne pouvons jamais souffrir de couleurs étonnées. Je veillerai au bon fonctionnement de l'inspection générale de la territoriale pour lui donner ses lettres de noblesse. Et nous devons ainsi chercher à atteindre l'émission de couleurs à l'IGT selon le piquet du 1913 du 16 mai 2019. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance bon enfant et le nouveau directeur général de l'IGT se met déjà au travail. Et en littérature, un nouvel ouvrage vient de voir le jour à Kino Chassa, nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo, œuvre de Bongonda Apuyu Lolengoja, qui propose un nouveau paradigme sur la question de l'identité du peuple congolais. Nouvelle vision identitaire pour un Congo nouveau, c'est le titre de ce Béjou qui vient de voir le jour. Un livre qui vient réhabiliter les Congolais de leur identité qui, à en croire son auteur, Bongonda Apuyu Lolengoja en a été dépouillé à l'issue de l'acte international de Berlin. Nouvelle vision identitaire pour un Congo nouveau a été portée sur le fonds Batissimo ce samedi par le président du Conseil national de l'autorité traditionnelle et coutumière, Fomo Difima, qui fait en même temps la présentation du livre. Il invite les Congolais à s'en procurer puisqu'il les considère comme un médicament au problème congolais. Ces livres voudraient former des Afros africains, ceux qui vont préparer le terme à la consolidation de l'Afrique afin que même les Afros descendent dans l'Afrique, quand ils reviennent, puissent les trouver une culture. Bongonda Apuyu Lolengoja, auteur du livre, parle ici de la raison qu'il a poussé à écrire cet ouvrage. Nous sommes la locomotive d'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique ne pourra être que ce que nous nous décidons qu'elle soit. L'auteur pense qu'il est temps d'élever le niveau du débat en proposant un nouveau paradigme. Nouvelle vision identitaire pour un Congo nouveau tombe à point nommé et constitue une véritable référence pour les lecteurs. Et dans l'actualité en Afrique, en Guinée équatoriale, la Theodoro Obiang continue son règne, son partage. L'homme qui a abattu le record de longévité dans le monde dirigera le pays donc pétrolier encore cette année de plus. Lui-même est âgé de 80 ans. Au pouvoir depuis 1979, le chef de l'État équato-guinéen, Theodoro Obianguema, a été réélu avec un score de 94,9% à annoncer samedi la Commission électorale nationale. Cette année de plus pour l'autocrate, déjà âgée de 80 ans et au pouvoir depuis 43 ans. Le taux de participation s'établissait officiellement à 98%. En 2016, l'octogénaire avait été réélu avec 93,7% et tout laissait croire à une succession entre père et fils alors que le vice-président Théodorin, le dauphin naturel, dominait toute la vie politique. En décembre 2021, l'opinion nationale s'attendait donc à ce que le parti au pouvoir le désigne candidat à la place de son père. Mais les classiques de ce pouvoir, Clannic ainsi que la garde rapprochée de Theodoro Obiang, jugeaient qu'il était trop tôt. Jusqu'en 1991, un seul parti existait, le PDGE. Le pouvoir a ensuite toléré des petits mouvements satellites ou d'opposition qui souvent ne faisait pas long feu et n'existait qu'au gré de la volonté du chef de l'État. Dans ce petit pays volontiers surnommé par les détracteurs des Obiang, la Corée du Nord d'Afrique, les arrestations ou disparitions d'opposants sont fréquentes, rapportent des médias internationaux et beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge à l'étranger, notamment en Espagne, l'ancienne puissance coloniale. La Guinée équatoriale est régulièrement citée par les ONG comme l'un des pays où la corruption est la plus élevée. Theodor Obiang, le fils, a été définitivement condamné à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende dans une affaire de bien mal acquis en juillet dernier en France. Le fils a également eu mal à partir avec le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. On va terminer en sport la deuxième journée de la Coupe du Monde se poursuit au Qatar. La France championne du monde en titre a été qualifiée après sa belle victoire de 2-1 face au Danemark hier. L'Argentine de Lionel Messi s'est relancée après s'être imposée 2-0 devant le Mexique. Ce dimanche, le Japon a affronté le Costa Rica. score du match. Un but à zéro. But en faveur justement du Costa Rica. But marqué par Keicher Fuller à la 81e minute. Tout à l'heure, la Belgique croisera le fer avec le Malrock alors qu'à 20h, on insistera au choc du groupe E entre l'Espagne et l'Allemagne. Place au rappel des titres à présent. Élection 2021-23 Après la publication du calendrier électorat des questions se sont posées sur les contraintes soulevées par la centrale électorale. Ne constitue-t-elle pas un obstacle à l'organisation du scrutin dans le délai constitutionnel ? Vous avez suivi les réponses de notre invité du journal. L'agression rwandaise, la crise sécuritaire à la base de la crise économique selon un rapport du programme alimentaire mondial. Les prix des denrées alimentaires sont actuellement en hausse au Nord-Kivu, une augmentation évaluée à 19%. Et en Afrique, le président de la Guinée équatoriale Théodoro Obiang-Gema a été réélu avec 94,9% des voix pour un sixième mandat samedi dernier. Cela a pris 43 ans au pouvoir, un record mondial. C'est par ici que prend fin ce journal. Excellente journée dominicale. Je suis à vous, madame, messieurs. La qualité reste incontinue.